Ce soir, notre performance sera assurée par Charlotte de Turquem qui chahute au bar pour son spectacle. Ça va nettement mieux au Théâtre de la Madeleine du 2 au 30 juin. Et également, vous pouvez retrouver Charlotte de Turquem dans les Aristos, c'est dans les bacs actuellement, où vous allez retrouver Madame la Baronne. Bonsoir. Bonsoir. On va parler de ce spectacle, ça va nettement mieux. Mise en scène de Catherine Hauss-Malin. Ce spectacle est déjà lui-même la suite de votre précédent spectacle. Toujours sur le mal à une, les adolescents. Voilà, ça s'appelait On m'a pas prévenue et maintenant, au bout de deux ans, ça s'appelle Ça va nettement mieux. Ce qui prouve que la thérapie, ça fonctionne. Donc il s'agit d'une thérapie en fait, c'est essayer de savoir comment se débrouiller. Je dirais plus que ça s'appelait un peu défoulatoire. Parce que ce qui m'a amusé, c'est qu'au bout de deux ans en province, en fait, tous les gens qui venaient voir le spectacle, c'est pour ça qu'ils s'étaient transformés. Les gens parlaient tout seuls, tellement ils étaient concernés en fait, par à la fois cette espèce de coup de gueule que je pique sans arrêt dans le spectacle, à travers tous ces personnages, à travers les ados, etc. Alors on va voir les personnages, alors si je comprends bien, vous avez inventé le spectacle participatif. C'est exactement ça d'empêche. Alors qu'est-ce qu'on trouve ? Alors vous parlez des ados, je vois qu'on trouve des ados, c'est pas facile à élever les ados. Non, c'est pas facile à élever les ados et alors donc... Ça donne quoi les vôtres, vos ados ? Non mais les ados, ce qui se passe, c'est que c'est assez curieux les ados parce qu'ils parlent, ce sont des enfants qui parlent et puis un jour, ils ne parlent plus. Ils ne disent plus un mot et ils se mettent à puer des pieds. Ils ne parlent plus, ils disent une phrase par jour et en général pas très aimable. Dans le genre, maman, quand tu viens me chercher au collège, tu peux ne pas descendre de la bagnole s'il te plaît ? Oui, très bien. Et puis il y a des blagues d'ados qui ne font pas tellement rire les adultes mais eux qui les font super marrer. Il y en a une qui est très à la mode en ce moment, c'est, tu sais ce que c'est ? Deux trous dans un trou, mon nez dans ton cul. Ben voilà, ça fait rire. Alors ça, ça les fait mourir de rire. D'accord. Alors il y a aussi les copines. Alors il y a une brochette de trois copines. Oui, c'est trois copines. Alors celle que j'aime beaucoup en ce moment, c'est Annabelle. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire un personnage totalement politiquement incorrect. Elle signifie qu'elle n'a pas de cerveau, pas de conscience, pas de morale. Elle n'est pas, elle s'en fout de ce qui se passe. Elle, elle se dit qu'on a 80 ans au mieux à passer sur Terre. Donc le mieux, c'est de le passer en se faisant le moins chier possible. Donc, par exemple, elle travaille, elle est standardiste au Front National. Alors quand on lui dit, ben enfin, c'est pas bien, elle dit, oh ça va les filles, c'est juste un travail, c'est bon, faut pas se prendre la tête. Ah, puis quand on commence à trop l'engueuler, parce que c'est pas possible, elle dit, bon ben ça va, ben écoutez, voilà, de toute façon, j'ai trouvé un autre boulot, dans une boîte extra que vous connaissez pas, vous pourrez rien me dire. On lui dit, ben c'est très bien, elle s'appelle comment cette boîte ? Clearstream. Puis, elle s'en fout, puis tout va très bien pour elle. Alors que c'est toi, comme votre copine, je crois que vous aviez une gauchisante très engagée. Non, j'avais une gauchisante très engagée, que j'ai toujours, qui est encore plus engagée, et qui en plus est très donneuse de leçons, et qui a une technique pour tout. Alors, entre autres, elle a une technique, cela dit, qui marche vachement bien, qui est comment séduire un mec. Alors, le truc, pour tester un mec, écoutez-moi bien, il faut mettre sa main comme ça, être légèrement, là ça tombe bien parce que je suis légèrement en dessous de vous, voilà, donc il faut être légèrement en dessous du mec, comme ça, mettre la main comme ça, faire son regard de biche, comme ça, et si possible, un petit peu se caresser le cou, et il faut surtout, et bien écouter ce que dit le mec, et se passionner pour ce qu'il dit. Tout ce qu'il dit te passionne, d'accord ? Il te parle de sa tondeuse à gazon, c'est le truc le plus passionnant que tu n'ai jamais entendu. Tu fais deux hauteurs de coupe, mais c'est génial ! Elle fait aussi les bordures, mais vous êtes génial ! Et c'est vrai que ça marche avec tous ! Alors, vous aviez envie, je crois, de nous parler, de nous montrer de quelque... Je vous ai amené des modes d'emploi, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, d'acheter un appareil, et d'avoir un mode d'emploi, qui en fait, on sent que ça a été traduit en Dylan, de finlandais, en... Tu vois le délire ? Et on ne comprend rien à l'appareil qu'on a acheté. Donc je vous ai trouvé un truc qui s'appelle le mini-broyeur. Alors, je vous donne le mode d'emploi du mini-broyeur. Ce mini-broyeur à percussion carré, qui désormais est votre mini-broyeur à percussion carré, c'est le choix récompensé. Car il permet de colossales corvées, mais plus laborieuses dans un temps raccourci. Alors maintenant, je vous donne le fonctionnement du mini-broyeur. Le fonctionnement du mini-broyeur, d'une extrême gentillesse, apparaîtra entièrement dans la notice qu'il faut lire intérieurement pour vous comprendre. Cette notice est translatée par des interprètes qualifiés dans les huit langues, afin de mieux résoudre aux réponses que vous vous donnez. Ne dégraffez pas par la négligence pour si peu, mais avec le plan, entre parenthèses, figure 5. Nous vous souhaitons une grande absence d'accident et du fonctionnement. Pas mal, pas mal, joli, joli, pas mal. Bon, en tout cas, on a compris qu'il faut aller voir Charlotte de Turc... ...